Amis de Mechanicus, bonjour, nous sommes à Marrakech, sous un ciel où le soleil ne s'invite pas, comme vous pouvez le voir. Aïe, 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 ça sent la pluie dans pas très longtemps. Heureusement pour nos agriculteurs et pour le bas. Nous sommes ici pour le test drive de la BMW i8, qui se part de la technologie e-drive. A savoir, elle est parée d'une motorisation hybride, un moteur thermique 3 cylindres plus un moteur électrique. Cette voiture est extraordinaire. Regardez-moi cette portière qui s'allume, qui s'ouvre verticalement. Regardez-moi ce devant, cette aérodynamique exceptionnelle. Une voiture juste extraordinaire. Nous sommes bien à bord de la i8. La fameuse i8. Alors, cette voiture, je l'ai vue plusieurs fois dans des photos, etc. Et je ne m'imaginais pas un jour être à son volant. Et puis voilà, mes voeux sont exaucés, grâce à Smeya. Smeya qui est le transporteur officiel au Festival du Cinéma, ici à Marrakech. Et d'ailleurs, nous nous trouvons aujourd'hui. Les essais qui sont organisés de la i8 sont faits en marge, justement, du festival du film. Voilà, je vais y arriver, je me bafouille. C'est dimanche matin, ça arrive. Donc voilà, alors, nous allons démarrer cette voiture au cockpit exceptionnel. Comme vous pouvez le voir, c'est un cockpit d'avion. Nous sommes juste subjugués par l'ergonomie à bord, par cet écran très très large qui se trouve juste devant nos oeufs. Donc voilà, et là, on va essayer de descendre en fait les vitesses. Si tu m'expliques un peu. Alors justement, tu unlocks. Tu unlocks. D'accord, ok. Et tu descends tout de suite pour passer en mode D. D'accord. Il suffit de lâcher la pédale de frein et aussitôt la voiture va répondre. Alors, c'est une voiture exceptionnelle que nous conduisons. Je rappelle que c'est un hybride doté d'une motorisation essence et d'un moteur thermique à trois cylindres qui délivre énormément de puissance. Vous pouvez d'ailleurs entendre un peu le renrôlement. Et là, si on veut switcher vers le moteur thermique, il suffit juste de passer comme ça. Et là, c'est tout le bruit de la motorisation qui change avec des vibrations, etc. Cette voiture est capable d'abattre le zéro à 100 km à l'heure en à peine 4 secondes. Mais vu l'aspect de la bête, on se doute bien que c'est une voiture extraordinairement sportive aux reprises étonnées. Comme vous pouvez le voir. Incroyable. Il y a un super goudron qui permet. Et le super goudron aussi, la voiture accroche très très bien. Et si on veut re-switcher en mode électrique, une petite pression du levier de vitesse et ça repart en électrique. Alors je ne sais pas si pour l'électrique, il y a un régime, un kilométrage, une vitesse maximale vers lequel on ne peut plus re-switcher en électrique. Tu pourrais me dire ? En fait, c'est simple. Quand vous voulez en mode électrique, à un moment donné, quand vous voulez donner un temps, je veux dire, vous voulez que la voiture vous donne une puissance ou un répondant auquel vous voulez accéder, c'est simple. Il va basculer automatiquement, justement, sur le mode essence et ils vont se coupler tous les deux. Ah cool, d'accord, ça y est, on a un surcroît de puissance. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, le véhicule vous donne, il s'adapte à votre besoin de pédale. Très bien. C'est le concept justement de BMW. C'est que c'est la vision sans, c'est le véhicule qui s'adapte, qui se façonne à vos besoins. D'accord. Comme vous avez vu sur le nouveau véhicule Vision 100, sa morphologie change. Donc, on est bien dans le concept. C'est BMW, les modèles s'adaptent aux besoins à l'instant T et le plus rapidement possible, autant de réponses à votre pédale et à votre attitude. Très bien, d'accord. Et si j'ai envie de te procurer ce mode, je pourrais l'avoir à partir du dernier, justement à partir du dernier semestre 2017. Le semestre 2017, c'est bien, commercialisera. Et on pourrait s'attendre à le voir, en fait, dans les showrooms chez Smea vers fin juillet, c'est ça, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on a reçu ces deux véhicules de Munich, justement, en avant-première pour la COP22, quand il est exposé, pour justement annoncer la couleur de l'ambition du groupe Smea pour s'inscrire dans cette démarche écologique et citoyenne. Et ensuite, on a profité justement de la présence de ces véhicules-là pour vous les mettre à disposition et jouer avec et les proposer à votre public pendant le festival du film. Parfait. Merci Amine, merci Smea. Merci. Amine de Mechanicus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada